Bonjour et bienvenue, on a encore moins de FPS que d'habitude, je sais pas pourquoi. Nous sommes à Vertruz, nous sommes à Vertruz, nous sommes prêts à aller ici. Et on va voir un peu comment ça se passe. Alors j'ai fait pas mal de petits trucs, honnêtement c'est pas beaucoup en fait, pas énormément au final. Mais j'ai quand même 6000 d'argent, on a plein de nourriture. Donc en gros j'ai fait des allers-retours, alors attendez parce qu'on va sortir du corps en plus. Ça lag un peu trop, ah merci, ah t'as les FPS c'est bien. Ah regardez moi ça, alors on était, je crois que c'est pas fameux honnêtement, mais ça devrait aller. J'ai fait des allers-retours en fait, entre Strom, Cap, Plortia et après Vertruz, les deux aussi. J'ai récupéré pas mal de nourriture, de ressources pour faire de la nourriture. Donc on a à peu près, les délices des coteaux on en a à peu près une quinzaine je crois ou une vingtaine, un truc comme ça. On a plein de ragoût de porc, ragoût de porc c'est bien en fait pour les points de bravoure honnêtement. Les points de bravoure supplémentaires c'est quand même vachement bien. Et on a des choux farcis aussi. Donc voilà donc niveau nourriture on est bon, on peut se débrouiller très longtemps et tout ça y'a pas de problème. Donc ça c'est bien. Pour les personnages ça a pas trop changé, j'ai des nouveaux prisonniers. J'ai des nouveaux prisonniers, il y en a qui se sont échappés. Il y en a un, j'étais en pleine montagne dans la neige. Le mec s'est échappé, il s'est retrouvé au dessus d'une montagne le salaud. J'ai pas pu y accéder, j'espère qu'il est mort de froid du coup. Donc ouais, j'en ai des nouveaux. Des fois je les fouette, des fois non. Par contre j'ai pris ça et j'ai pas l'impression que ça marche. Pour l'exemple, lorsqu'une unité meurt par un coup de fouet, toutes les unités assignées produisent comme s'ils étaient fouettés. J'ai pas l'impression que ça a marché parce que ça s'est produit. Bon j'ai été un peu vénère sur le fouet. Mais je pense pas avoir eu plus de ressources en fait de tout le monde. Donc je sais pas trop pourquoi. Ou alors j'ai peut-être pas trop fait gaffe. Je suis pas 100% sûr honnêtement. Mais bon. Donc ouais. Je pense qu'on va tout le temps garder des prisonniers. Surtout que certains ont tyrannique comme par exemple Tarus. Donc tyrannique, volonté augmentée de 2 tant que des prisonniers sont dans la troupe. Et honnêtement le fait d'avoir des prisonniers en fait c'est un peu le thème du jeu. Parce que le thème tourne beaucoup par rapport à ça. A cette époque médiévale et tout. Donc on va en garder et surtout ça me permet... Je vais vous montrer 2 secondes le camp. Ça me permet en fait d'avoir des gens qui travaillent un peu partout. Pendant que les autres ils foutent rien, ils se reposent. Du coup je peux genre mettre quelqu'un au coffre. La tente elle est toujours pleine avec 4 personnes. Et on consomme pas énormément de nourriture. On est à 60 pour le moment. Mais... Mais... On a des gens... On a pas mal de gens en fait avec Marmiton maître maintenant. J'ai... Là j'en ai 3 je crois d'activer. J'ai Silea. J'ai Migueg. J'ai... Ma... Elle est maître aussi. Mara elle est aussi maître. Donc du coup ça fait 15% à la vitesse de la fatigue se réduit. Et... Moins 6 que la troupe mange. Et après j'en ai d'autres aussi. J'ai... J'ai augmenté... Je suis en train d'augmenter Lida. Car honnêtement Marmiton c'est super simple à augmenter. Donc vous pouvez le faire. Je suis en train d'augmenter Mida. Parce que lui il a pas de job réel en fait. Je crois qu'il était barde à la base. Et il y a Tarus aussi. Non Tarus c'est... Non. Dracard. Dracard aussi. Il est érudit maître. Mais on va pouvoir lui mettre autre chose. Parce que érudit maître c'est fini maintenant. Donc il y a Marmiton qui peut être pas mal. Encore une fois. Marmiton c'est pratique en fait pour la nourriture et pour surtout la fatigue en fait. Surtout ça. Donc ouais. Il y a des trucs comme ça que j'ai commencé à faire. Il y a plein de gens qui ont des fois double job en fait. Donc c'est pas mal. Et aussi j'ai Tarus. Il est devenu donc alchimie maître. Et j'avoue que en fait pur Dex. Donc là c'est Dex plus 10. C'est honnêtement mieux. Parce que là on a 38 de dégâts. Si je mets par exemple le voleur. Il passe à 34 vous voyez. Donc pour les voleurs c'est quand même... Pur Dex c'est mieux pour faire des gros dégâts. Voilà. Voilà. Il y a Arnus qui est toujours pêcheur. Il y a Philacte qui est devenu compagnon en voleur maintenant. Donc ça va c'est pas mal. Ça avance bien. Mais voilà. J'ai pris un sanglier aussi. Il est devenu gras. On va le nourrir encore un peu. On verra un peu ce que ça donne. Ouais. Ouais ouais. Voilà. Donc on va faire ça. On va continuer en fait à avoir quelques prisonniers. Si on les fouette trop au bout d'un moment. Il y a écrit probabilité de fuite au prochain robot. C'est parce qu'en fait ils sont pas très très heureux. Evidemment. Se faire fouetter c'est pas le fun. Enfin ça dépend après certains aiment. Moi j'aime bien donner... Enfin bref. Et euh... Et du coup... Quand ça devient élevé. Ils essayent de s'échapper en fait tous les soirs. Et ils peuvent en fait assommer ou blesser les gens dans la... Dans la troupe. Le mieux c'est de les laisser partir. Ou de les tuer. Ou de les tuer. Et euh... Donc voilà. Donc après on peut en changer en fait. Parce que c'est... Voilà. C'est interchangeable les prisons. Mais c'est bien. Donc ouais. Donc ouais. Donc ouais. On est parti. On est parti. Et aussi pourquoi j'ai autant d'argent. On va partir. Pourquoi j'ai autant d'argent. C'est parce que j'ai euh... C'est pas où. C'est pas là bas. J'ai euh... J'ai euh... J'ai 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 j'ai... Je vais y arriver. J'ai... Oui. Fait des transactions. Euh... Où il fallait donner en fait des euh... Des ressources. Genre de l'argent par exemple. De l'argent. Pas la... La monnaie hein. L'argent euh... Le métal. Et c'était genre... 172 à la revente l'un. Je crois que j'en ai revendu 5 d'un coup. Euh... J'en ai revendu 5 d'un coup. Ça m'a fait super cher. Et puis après y'a eu aussi le fait que euh... J'ai fini la mission quoi. Donc c'était vraiment vraiment bien. Vraiment 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 cool. Donc très content de ça. Très très content de ça. Allez on va aller à Harag. Et j'ai pas eu le temps de regarder si Harag était vraiment euh... Le... La suite. Donc euh... Je pense. J'espère. Alors. Là on avait déjà parlé à lui hein. Ah elle pardon. Ah elle pardon. Ah elle pardon. Ok. Euh... On peut donner un laissez-passer. Tout est en ordre. Tu peux passer. C'est quoi ? Toi... Ah oui toi tu cherchais, tu priais toi. Oui oui oui. Ok ça marche. Ça marche marche. Allez go. Go go go. C'est là que je m'étais fait euh... Attraper par des euh... Des ours. Je crois. Euh... En early. Ça s'était bien passé. J'avais de la nourriture pour les faire partir. Euh... Là on a... On a un coffre. Ok. On va voir l'écurie ce qu'elle donne. Mais ouais. Donc comme je disais hein. Le... Pour l'argent. Le... Ce qui fait énormément d'argent c'est... L'échange de... De ressources. Genre euh... Des draps. Des... De l'ambre. L'argent. Encore une fois. L'argent c'est le plus cher je crois. Quasiment 200 là. Comme j'ai dit. Donc euh... C'était vraiment bien. Ah ah. Je crois que ça c'est pour un boss. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de bêtises c'est pour un boss. Euh... On a pas besoin de... De fer à cheval. Si je dis pas de conneries. Tout le monde a des fer à chevaux. Même les rats. Et tout ça. Même les sangliers et tout. On est bon. On est à... Euh... 100 apparemment de... De... De différence. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on a pas... Ah. Faut jeter compagnie encore. Mais ouais. Je suis très content pour le... Le marmiton honnêtement. Comme j'ai dit. C'est pas vraiment... Ah. C'est pas vraiment la classe ultra huttier. Dans le sens où euh... Ça va vous aider pour le combat. Sauf si vraiment... Vous tanquez avec une seule personne. Genre lui... Qu'elle ait genre plus de sang de vie et tout ça. Une bonne armure. Oui ça va aider évidemment. Mais en... Théorie vous êtes pas vraiment à tanker avec une seule personne. C'est pas une seule personne qui va tanker genre 150... Genre tout un groupe de 10 personnes. Bah déjà ça va mal se passer. Mais... Voilà. C'est pas... C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne les combats. Mais... En dehors de ça du coup. Entre la fatigue qui est réduite. Et le fait que chaque marmiton maître a... Donne... Fait moins 2 à la troupe. Consomme moins 2. Bah... C'est vachement bien en fait. C'est vachement sympa. Mais j'y arrive pas. La vache. Allo. Allo le jeu. Allo le jeu. Allo le jeu. Allo Houston. Allo Houston. On a un problème. Allo Houston. On a un problème. Allo Houston. Le jeu a... Le jeu a dit non. Le jeu a dit non. Le jeu a dit non. Attendez. Je crois que je vais devoir relancer le jeu. Allo. Allo. Pas de réponse. On relance tout ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Excusez-moi pour le petit désagrément. Excusez-moi. Allo. Allez. On va dire que j'étais peut-être en train de faire un... Continuer. Peut-être en train de faire un rendu en même temps. On va dire que le PC travaillait peut-être un peu trop. Allez. On va avouer peut-être ça. Ah oui. Mais j'étais en retard. J'étais en retard. Bien que les gens aient des choses à regarder. Aïe 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 aïe. J'aime beaucoup ces fonds d'écran. J'avais énormément. Ok. Ça va sauvegarder là ça va. On recommence. J'étais en train de dire quoi. Je ne sais plus maintenant. Ah je ne sais plus. Oui non les marmitons c'est vachement bien en fait. En dehors des combats. C'est vachement pratique s'ils ont fait avec les marmitons. Et c'est super facile à augmenter honnêtement. Si vous ne voulez pas vous faire chier genre à faire euh... Genre de la nourriture euh... Genre acheter que de la nourriture. Par exemple vous prenez plein de sangliers. Putain je vais y arriver à celui-là. Vous prenez plein de sangliers. Vous les mettez en gras. Et hop. Vous avez plein de porcs à faire cuire. Euh... Vous avez quoi d'autre aussi. Euh... Après le sel aussi. Le sel. Le sel était extrêmement difficile avant. A récupérer honnêtement. Euh... Les euh... Ça c'est un bon lag au bon moment. Le sel mettait énormément de temps en fait à revenir dans les... Chez les marchands. Dans leur inventaire. C'était genre... Trois jours je pense. En jeu je pense. Genre peut-être trois jours. Un peu comme ça. Maintenant le lendemain. Genre vous passez une journée. Ils ont déjà quelques sels en fait qui reviennent. Donc ça aussi c'était euh... C'était... C'était nord extrêmement dur. Euh... Difficile par rapport au sel. On va y arriver. On va y arriver. Putain. Me rend fou ce... Ce crochetage. Oh la vache. Oh la la. C'est compliqué ce crochetage des fois. Ouais. Ça. Toi. Ouais. Ok. Maintenant. On est bon. On va parler au mec. Ok. On est bon. On va parler au mec. Pourquoi n'est-ce pas qu'ils n'aiment pas l'aide ? Je crois que je l'avais donné au final pour compléter en fait euh... Ici. Parce que oui on est obligé. Donc j'avais fini par euh... Par la donner. Mais euh... Mais ouais. On pourrait la garder. Mais faudra voir ce que ça fait. Parce que s'il faut ça changer. Et honnêtement je sais plus vraiment ce que ça fait comme euh... Comme objet. Un poney alcoolique. C'est pas mal. Niveau 6. Le poney. Donc j'imagine que les ennemis seront euh... Par là. Euh... On va directement... Ouais. On va directement à la ville. La grande ville du coup c'est ça. Je crois bien. Parce que c'est l'informateur là. Ah ! Ah bah... C'est cool. On passe. Il n'a pas peur mais... Ils sont juste là. Ils sont juste là. L'arène. Oh ! Il y a une arène juste là maintenant. Parce qu'il n'y avait pas d'arène avant. Je suis quasiment certain qu'il n'y avait pas d'arène ici. Faudra voir aussi leurs spécialités ici. Je crois que c'est les crocoports mais je suis pas certain. Alors... Alors... C'était Laura. Euh... Duane. Normalement on est buffé hein. Force. Ouais on a force quoi. On avait vu que... Le piqué était pas mal. Ah oui aussi j'ai regardé... Ça. J'ai regardé Albardier. Donc Albardier. Si vous prenez ça et que vous l'augmentez. Ça augmente tout simplement les dégâts. Voilà. C'est... Donc voilà. Y'a pas de... Y'a pas de truc spécial et tout ça. Et c'est une à eux. Donc euh... Je sais pas. Je trouve pas ça très très intéressant. Après les autres choses. Les autres habilités peut-être pour plus tard. Genre celle-là par exemple. Esquive. Mais après je trouvais pas ça énorme énorme. Euh... On peut prendre une grade maintenant. Ouais. Comme ça on a... Euh... Deux gros tanks. Un moyen. Ouais. Ça c'est pas mal. Chaque fois qu'un animal adverse s'engage. Il applique vulnérabilité. Ok. C'est parti. Alors. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ouais bon on en a pas vraiment besoin. On va peut-être en chier hein. Ouais. Ouais ouais. Là c'est de... Là c'est vraiment de notre niveau là. Putain mais en plus ils sont beaucoup... Y'a des chiens tout... Aux quatre coins. Oh la vache. Ok. Je pense c'est... Voilà. On va peut-être avoir un problème là. Je pense qu'on va taper eux. Comme ça on tape les deux. Et ça va leur faire des gros dégâts. Et euh... Le dot. Voilà. Toi tu vas... T'as deux points. Et toi tu vas mourir. Déjà. Oh il est... Il est attaché. Oh mais on dirait des... Des arènes. Vous savez. Les arènes de Romains. Où les gens combattaient. Et des fois ils mettaient des lions et tout ça. Attaché avec des... Des chaînes. Enfin. Après ça c'est de la connaissance de film. Je sais pas si c'était vraiment comme ça. Mais c'est pas mal. Alors attends. Comment on va faire ça ? Toi tu vas tirer. Tu vas faire quoi exactement ? Les dégâts sont augmentés de 5% pour chaque mètre à distance. Bon ça va. Elle va sûrement tirer sur... Sur Laura. C'est qui qui va pas mourir ? Toi tu vas mourir. Toi tu vas pas mourir. Voilà maintenant tu vas mourir. Ok. Ce qui est embêtant c'est que lui du coup il a pas grand chose en fait à faire. Ouh le mec il s'éloigne et tout. Mais sérieux ils ont des bonzias hein. Ils ont des super bonzias hein. Genre ils fonctionnent avec... Ils fonctionnent avec ce qu'ils sont censés faire hein. Ouais voilà. J'en étais sûr. Ça va. Ça va. Toi tu vas mourir. Il va falloir bouger notre copine. Très bien. Très bien. C'est vrai. Il est halbardier. C'est ça son attaque. C'est ça. C'est celle là cette attaque. Ok. Ça fait chier. Ok très bien. Toi tu... Ouais tu as vulnérabilité sur toi donc ça c'est relou. On va se mettre là comme ça. Ah j'avoue que là... Oui non là c'est compliqué là. Voilà très bien. Très bien. On a peut-être pas le niveau hein. En fait le niveau 8 on a des... Le niveau 8 on a des nouvelles habilités. Donc je pense qu'on va être obligé d'attendre le niveau 8 honnêtement pour des nouvelles habilités. Je pense que les chiens comptent pas hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait se mettre dans un coin en fait. Alors. Dexterite améliorée. Chaque fois qu'un compagnon se désengage et effectue une attaque d'opportunité. 5% de Dex c'est pas énorme. Je t'avoue que l'unité adverse inflige un coup critique. Un animal adverse effectue une attaque d'opportunité si possible. Oh la vache. Alors. Ah elle est bien votre arène hein. Elle est pas cheaté du tout c'est bien. Alors. Arendt doit être engagé à la fin du round. Arendt c'est le chef. Non mais c'est vrai ça. Ah putain elle est pile devant quoi. T'as quoi comme attaque ? Ouais, j'aurais dû faire ça en premier en fait. J'aurais pas dû engager avec frappe déstabilisation, je devrais engager avec provocation. Comme ça on fait ça, on prend quasiment rien en dégâts. Nickel. Ok, c'est pas mal. Avec de la chance, il va aller sur Duan. Ouais, ça va. Très bien. Très très beau. Il me fait chier le loup là. Après, c'est celui-là. Ok. On devrait pouvoir faire mal. Ouais, si jamais on n'y arrive pas, on va pas forcer. On va pas forcer. Il faudra tout simplement revenir en fait. Quand on sera au moins niveau 8. Oh, très bien. Il a pas eu le temps de faire vulnérabilité. Cool. Je me demande si on ne devrait pas prendre... Oh, cool. Ça marche deux fois. L'autre... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire notre autre albardier. Ah, j'ai utilisé ça. Joli. Ouch. Ah, la vache. Ah, ça fait mal, hein. Le public est satisfait. Alors, tout le monde doit se finir... ...avec un allié. Lui, il va mourir coûte que coûte, donc. J'ai envie de dire, on va peut-être se concentrer sur... ...eux qui vont pas mourir. Waouh, ok, d'accord. En fait, il tape sur n'importe qui qui est à porter. D'accord. C'est vachement bien, en fait. Ah, il va faire son attaque de merde. Ah, merde. Waouh, compliqué, hein. Là, on n'est pas vraiment du niveau. Ok, très bien. Alors, chaque fois qu'un compagnon utilise un ou plusieurs points de... Ah, il y a protection. Ouais, protection. Ouais, protection, c'est vraiment utile. Chaque fois qu'une unité adverse est mise hors de combat, l'animal adverse avec le plus de santé peut rejouer le rôle. WTF, oh mon dieu. On a plus qu'un round avant le boss, donc ça serait bien qu'on puisse le faire. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Alors, là, on va faire ça. On voit un peu les dégâts. Ok, très bien. Ok, très bien. Là, on en profite au max. Joli. Joli. Ouais, j'avoue que là, des A.E. ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. J'avoue que... Ouais, ça aiderait. Ah, l'enfoiré. Ah, là, je sens qu'on voit pas y arriver. Là, je sens qu'on voit pas y arriver. Le problème, c'est lui. À chaque fois que je fais une habilité, c'est ça ? À chaque fois qu'un compagnon se désengage. Ah oui, il se désengage. C'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal. Mon dieu. C'est pas si mal. Protection. C'est pas si mal. Protection. Ok, lui il peut rejouer mais je crois pas qu'il peut atteindre, ah si. Ok, très bien. Lui il peut, normalement il peut rien atteindre normalement, il est trop loin. Yes. Ok, on va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. 24 d'armure. Vache quoi. Oh. 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 Ok. Ah, shit. Oh, non, il va taper là, il va toucher les deux, putain. Ah, quoique non. Ouais, non, il était engagé. Ouh, la vache. Ah, putain. C'est compliqué, hein. Alors, force améliorée. Chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique, il inflige saignement. Ah, ouais. On n'a pas de saignement. Ah bah, un HP, hein. Un HP, Diohane. Peut-être le HP magique. Mon dieu, il a un ours avec lui, quoi, de niveau 8. Mon dieu de merde, c'est ouf. Alors, fais voir. Ça, c'est nouveau, ça. Je peux pas voir. Allo. Je peux pas voir l'arc. Attends. Non, je peux pas voir l'arc. Alors, inflige. Un, applique poursuivi pendant un rune. Cette unité devient la cible prioritaire des animaux et augmente les dégâts subis par leur attaque de 30%. Putain, c'est bien, ça. Tire bestial. Et tous les animaux adjacents de la cible effectuent une attaque d'opportunité sur la cible. Si Essila meurt, cette unité gagne Berserk. Tant que les unités du joueur n'ont pas d'allier à moins de 4 mètres gagnent inspiration et brutalité. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a encore les chiens. Les dégâts sont augmentés de 20% par animal allié tué, ce combat. 90 dégâts à toutes les unités dans la zone et les repoussent. La vache. Et le truc, il joue deux fois parce que c'est considéré comme un boss. C'est un élite. Oh la 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 la. Oh mais c'est... Ah, ah. Oh mon dieu. Ah oui. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ça ne sert à rien. Premier soin dans les arènes ça fonctionne pas Ça fonctionne sûrement pour enlever Les dots et tout ça Mais pas Pas soigné en fait Oh mon dieu Il va surprendre 76 Trop bon Trop trop bon Ah ça a mal se passer Si on en tue un on tuera pas l'autre Non là c'est Là je pense pas Il fait pas trop trop mal Dans un sens Là il va faire quoi Il fait pas ultra mal en fait Si je tire sur lui je vais le faire bouger Je peux pas le faire bouger Deux? Deux? Non? Bien 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 Vas-y vas-y Shoot le shoot le Putain t'aurais pu faire un crit Position défensive Position défensive Yes Let's go Let's go Ok 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 Je dirais de tirer sur Essila Avec Ingran Ça va la repousser Peut-être si on fait un crit Et après on se remet En position défensive Toi tu vas te prendre Une critique Mais bon T'as de la T'as de la vie et tout Par contre si elle arrive A revenir vers nous En fait Elle va nous démonter Non je sais pas Non je vais Rester Ah oui non mais c'est bon On lui fait un critique Automatique Parce qu'elle a Elle a vulnérabilité Ok nickel Jeaurais dû peut-être même Viser comme ça en fait Honnêtement Ça va faire mal Ah non 105 Très bien Yes Block 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 Yes Let's go On l'a bloqué On l'a stoppé Ok bien joué Bien joué Alors eux Ils peuvent faire quelque chose Ou pas Non Normalement eux La laisse elle est trop courte Ok Ils peuvent rien Strictement rien faire Ok nickel Ok Ok On a lui Lui il est toujours Non Lui il a pas Il a plus le Les dégâts Réduits Il a plus les dégâts Réduits Donc il faudrait D'abord jouer Johan Puis après Là on jouera Raka Pour faire bouger Essila Et avec de la chance On la tue Alors affaiblissement Et là on massacre Vas-y Ok Ok Normalement tu devrais survivre T'as beaucoup d'armure C'est à moins qu'ils tapent dans la vie Mais normalement ils tapent pas dans la vie Let's go Let's go Let's go Let's go Très bien Ok t'as berserk T'as berserk Qui est activé Du coup T'as une deuxième vie Je crois Ou pas Je sais pas Non c'est pas pareil que les autres ours En fait Ok On désengage On fait ça Faut avancer un peu Tire Feu 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 C'est bon Yes Pas mal C'était joli ça Eh ouais Stratégie gros Stratégie Ça marche Euh attends Est-ce qu'on peut rejouer ou pas Honnêtement non Parce qu'on doit gérer On doit trop gérer en fait Les gens sur le terrain Donc à chaque fois Si on doit en plus Faire ce que le public demande Pour éviter de perdre Une personne Euh non Non ça ira Ça ira On va pas le faire Ah vous voyez que c'est bien Le Le Ça là Le coup de De lancier Du mur de pique Et tout ça Vous voyez que c'est pas mal Moi j'aime bien Le mur de pique Au final c'est C'est bien Moi j'aime bien On va changer un peu Ces trucs en fait Genre sous-doyer Et tout ça Mais ouais Non je suis content En plus la volonté A fonctionné pour lui J'avoue J'avoue qu'il était A plus de 15 Donc du coup Ça a fonctionné Ça l'a aidé Ouais Même pour les arènes C'est vrai que c'est C'est utile La volonté Ah je suis content Je suis content Là c'était pure stratégie Alors fais voir un peu Cet arc Alors Dégats à cible Et tous les animaux Adjacents à la cible Effectuent une attaque D'opportunité sur la cible Sous ses parures Et ses renforts cuivrés L'himié était auparavant Un authentique arc De tracker Recair niveau 8 Ça c'est sympa Petit air bestial Ah oui J'ai changé Si Arnus Je lui ai mis Mettre des bêtes Comme ça Ça permet de contrôler Les bêtes Parce qu'on en a quelques-unes Et je préfère avoir Des bêtes Avec les fers à cheval Que Que leur mettre Les colliers Là pour les contrôler Bon du coup Il n'a plus le saignement Le saignement en critique Mais bon Après Honnêtement Si on commence à avoir Vier animaux Bon honnête Je vais être honnête Le chasseur est vachement bien Le tir de recul Est quand même Vachement sympa Vachement sympa Et je lui ai mis ça aussi Soutien Bête en fait Attaque C'est super Et la version améliorée Ça donne fureur Si ça n'a pas changé Si je me rappelle bien Ça donne fureur Aux animaux Avant qu'ils attaquent Donc du coup Ils font une attaque Avec 50% de dégâts En plus Donc extrêmement puissant Donc avec ça Ça peut être marrant Ça peut être marrant 25 à 50 de dégâts Tu vas voir toi Une gramme Tu fais quoi ? 21 Ah en plus Les dégâts sont très bons Les dégâts sont très bons Très bons Ouais On pourrait en faire On pourrait en faire un truc Je crois que les rats Au bout d'un moment On va les virer C'est bien pour les fromages Je sais pas pourquoi Je suis parti Dans ce délire là Mais ouais Après j'aimerais bien Avoir plus d'animaux Vu qu'on se débrouille bien Avec la nourriture On pourrait s'amuser Avec les animaux Mais c'était un super combat Oups Super combat Très très heureux J'aimerais avoir Des clients dignes de ce nom Alors Un mannequin d'entraînement Oh c'est là maintenant Qu'on le trouve Et la fiole des marais Transmission Applique deux de fièvre À tous les ennemis Dans la zone C'est abusé ces trucs C'est pas que j'ai envie De voler Mais il faut qu'on le monte De niveau Alors la fiole des marais Qui applique deux de fièvre Ah oui Les résidus alchimiques On en a besoin Pour faire l'acier Ça c'est niveau 12 Je crois C'est l'équipement niveau 12 Donc on a le temps D'en récupérer Mais ouais Les résidus d'alchimique On en a besoin Deux de fièvre C'est vachement bien C'est 20% de dégâts En plus à chaque fois Donc très puissant J'ai aussi Je sais pas si je l'avais montré La dernière fois J'ai mis ça 30% d'appliquer Un de poison C'est pas mal Ça marche bien Des fois genre Je mets 5 Sur les fioles de poison C'est sympa Donc ouais Et après on a ça Le mannequin d'entraînement Alors Compagnon assigné Assimile un peu d'expérience Pendant le repos Bonus Vos compagnons humains Gagnent 5% d'expérience humanitaire En combat Oh sympa ça Très sympa ça Ok Ok On va faire le Le truc Alors On va voir Ah j'ai un succès Qui s'affiche On va voir Les améliorations S'il y en a Ouais Alors Compagnons humains Gagnent 6% Au lieu de 5 Et les compagnons assignés Gagnent 20% d'expérience Supplementaire Pendant le repos Cool Ah oh pardon Hop On va le mettre là Amélioration Ah je suis content Et en plus On avait même pas Le bonus de crit On avait pas le bonus critique Par exemple On était pas extrêmement préparé Comme j'ai dit Y'avait que la force Qui était augmentée Et là on a quoi Alors Compagnons assigné Le coût pour acheter Les points d'attribut Avec plan de carrière Et réduit de 50% Ah sympa ça Je vais être honnête C'est pas C'est pas le truc Le plus utile Au monde Mais c'est vrai Que des fois Si on a pas trop de chance Sur les points Et qu'on doit balancer 40 D'influence Genre plusieurs fois D'affilée Ça va vite Ça monte vite Donc Oui c'est pas C'est pas rien C'est sympa On aurait du l'avoir Plus tôt en fait Alors Ah maintenant Il est tout fancy Le truc Regardez moi ça Alors toi Tu peux aller là Ça c'est mes animaux J'aime bien Mettre mes animaux Là comme ça Là bas Ça sera les Les mecs Qu'on les met de côté Donc là on peut S'entraîner Du coup Alors Donc en fait Tout le monde gagnerait Plus d'expérience Donc il faut tout le temps Mettre quelqu'un En fait Honnêtement Peu importe Je pense Qui est Genre Je crois que tout le monde Est 7 maintenant Ah non Ok Lida Tu vas Tu vas y aller Lida t'es où Lida Est-ce qu'on peut Lida Toi t'es en T'es là Ah mais on peut S'entraîner A deux What the fuck Ça tue Il y en a un Qui bouge pas En fait Ah non Si il bouge Oui non Si il bouge Ok Du coup Toi tu te mets A tour de guerre Ah vous voyez C'est un peu embêtant Il nous faut plus de gens Là on protège Plus trop Après est-ce que c'est Intéressant De mettre Deux personnes J'ai envie de dire Ah oui aussi J'ai attrapé Une lait A un moment J'ai attrapé Une lait Du coup Et C'est exactement Les mêmes skills Je me rappelle Qu'en early C'était pas pareil Les laits avaient Différents trucs Je crois Que genre Le sanglier d'élevage C'était plus tard Et il y avait Des trucs inversés En fait Du coup Ça rendait un peu Chiant pour les laits Mais du coup Les laits Vous pouvez Directement Les transformer En sangliers D'élevage Comme les sangliers Normaux Donc ça Ça a changé Ouais Non mais là Ouais Là on a pas Genre Bon après Je les maltraite pas Bon il y a que Ces deux là Qui font chier Quand on attrapera D'autres personnes On les On va les fouetter Ah la vache Ce jeu Incroyable ce jeu Incroyable Ancien avant-poste D'Edoran Le clan Yéble Poste frontière D'Arag C'est loin C'est loin C'est loin Mon Et on en a. Tu retournes à Londres, c'est ça ? Le tonnerre des tourbières. Donc ça, c'est une arme drôle. Le voyageur avisé sera passé outre l'aspect ridicule du tonnerre des tourbières pour ne retenir que sa redoutable efficacité contre les moustiques cardinaux. Donc 1000% de dégâts en plus contre les moustiques. Et honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut niveau 8 en fait. Je n'ai tellement pas de niveau. C'est honnêtement pas mal. Il y a autre chose ou pas ? On va essayer de ne pas se faire choper par les moustiques et tout ça qui traînent. On va essayer d'arriver à la ville d'abord. Il y a des trucs là ? Il y a un... Alors, connaissance en plus. Ça marche. Faut qu'on se repose. Est-ce qu'on est bon là ? Ouais, c'est bon. Heuuuuh... Ouais. En fait, j'ai envie de dire, on devrait peut-être mettre une seule personne. Parce que... 70% d'évasion, ça me fait un peu peur. Je sais pas. C'est bizarre maintenant. En fait, c'est une case plus une demi-case. Intéressant. Si on les met... Désolé, je me prends un peu la tête. Non, on a qu'à le mettre comme ça, c'est bien. Heuuuuh... OK. Je vais pas dormir. Donc... Alors... On a ça. Hop. On a beaucoup de champignons. Après, je vais être honnête. Si on fait pas de fouettage... Tiens, tu peux aller combattre. Voilà. Toi, t'as perdu en... Enfin, t'as augmenté ou pas ? Merci. Ah ouais, mais je l'avais placé d'une façon... Oh la vache. Ah, c'est la merde là, dis-moi. Ah non, 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 c'est moi qui l'ai mal mis. C'est moi qui l'ai mal mis. Je le mets comme ça, en fait, là. Ah, putain. Avec ce lag, c'est ouf. Ah, voilà. 70%. OK, ça marche. Parce qu'en fait, sa case à lui, à Tarus, elle est sur le côté. Ah, c'est un peu embêtant, ce système de cas... Honnêtement, ils auraient dû faire une sorte de... de cercle pour nous montrer, en fait, l'influence. Ça serait déjà plus facile à voir. Et ouais. Méchants qu'ils vont s'échapper, ils vont foutre la merde. Ah. Alors, gagné... Ouh, pas mal. Prisonnier d'Yonan a assommé d'Yohan pour s'échapper. Yohan est une déchirure, c'est cool. Je ne tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux côtes. Ma vision est toujours aussi trouble. Alors, ça c'est... Boudre. Après un repos, la quantité de points de bravoure gagnés par la troupe est diminuée de 2. Bon, au moins, ça ne dure pas trop longtemps. Là, c'est... Ouais, non, on va faire boudeur. Ça va, ça va. T'as quand même mieux faire ton boulot aussi. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment... Je ne sais pas où elle est là. Non, c'est la gare. Merde. Il n'y a rien à récupérer, là. Je ne sais pas où elle est partie, l'autre. C'est la garde. Bon, vas-y, attrapez-nous. Comme ça, on arrêtera d'être poursuivi. Il y a un truc accusé. Je suis un peu... Un peu deg de ça. Accusé, en fait... Oh, la vache. Oh, attendez. On peut joindre à nous ? À vous ? Vous, là. Si vous voulez rendre service, venez nous donner un coup de main. Mais si c'est juste pour regarder, passez votre chemin et on se débrouille à sol. Trappeur... C'est quoi ce combat ? Oh, c'est des niveaux 9 et des niveaux 8. C'est la patrouille de la garde et après, c'est juste des déserteurs. On va voir. Oh, tiens. 5 personnes en plus. Ok. Ouh, ça va être chaud, ça. Non. Abatteur, la garde. Ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup de monde. 3, 4, 5... 3, 4, 5... 3, 4, 5... 3, 4, 5... 3, 4, 5... 3, 4, 5... On a un coureur. Marc sauvage. Ah, la vache. Texte surprise. Malusie aléatoire change chaque combat. Alors, déserteurs. Les attaques des unités appliquent fragilité pendant un rune. Tant qu'elles sont adjacentes à au moins deux ennemis. Putain, c'est la merde. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans ce pétrin. Tigue-Reg. Tigue-D. Tigue-Tigue. Tigue-Tigue. Engager avec un animalier. Co-critication. Ok, ça marche. Il va nous falloir... Donc... Een... THU-WAN. Tu vas tanker ici. Il y a 5 personnes quand même. Attaquer. Les animaux ils gagnent plein de trucs Parce que Avec ceux qu'on joue Là ils ont plein de bonus Pour les animaux c'est cool C'est assez marrant Ah ok On peut voir un peu les dégâts 118 Sur ça tu fais quoi 143 113 Ok Vulnérable Pas mal Qu'on s'occupe des archers Surtout Alors Là on peut faire Quelques Quelques trucs On va devoir réfléchir un peu Poison avec du poison en plus Ça c'est pas mal Il de force Très bien Ils ont quoi Ils ont quoi comme Tireux Ah c'est C'est du feu Merde Le feu On va pas pouvoir le laisser En fait Absolument Qu'on le tue Au final Absolument Qu'on le tue On est un peu loin En fait Joli Joli Je sais pas pourquoi tu tapes deux fois Mais c'est cool Ok Ok Ah, ils font mal, hein ? Ça, c'est quoi, ça ? Elle blé 48 ans pendant un round, si elle a déjà effectué le ralentissement, on lui applique saignement. Merde, on peut pas taper plusieurs fois, du coup. Ça, c'est lancé, 2H. Ça, c'est engagé. Toi, on peut... Toi, c'est un ciblage, ça. Toi, c'est un ciblage. Donc, à la limite, on peut l'ignorer. Lui, on va pas le taper, désengager, etc. Donc, on va faire... On verra après. On va se mettre là. Ok. Ok. Ah, vous avez un déplacement de fou aussi. Ah non, vous êtes peut-être boosté parce que... Parce que j'ai boosté tout le monde, peut-être. Alors, je vais voir un peu toi. Ah non, mais il a... S'il a une lance. S'il atteint pas, je serais surpris. Alors, on a ça. On va y aller avec Menette. Menette devrait faire mal. Il a augmenté la force. Lui, c'est devenu le forgeron, maintenant. Parce que force, avec la masse, là. Voilà, là, ça fait mal, ça. Très bien. L'huile de force, en plus. J'aime bien parce que les trois attaques qu'il a, c'est les mêmes animations. Ça, c'est un salto machin. Il est vénère. Il est vénère, le... Alors, là, on a lui. Il faudrait pouvoir engager lui aussi. Quoique, peut-être faire ça, d'abord. L'archer... L'archer est un danger. Il y a une chose qui est pas mal avec ça. C'est que la muraille, le bouclier, vu que c'est une arme spéciale, on peut l'améliorer. Donc, c'est potentiellement, pour le moment en tout cas, le seul bouclier qu'on peut améliorer. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Joli. Alors, il y a toi. Toi, j'ai peur que tu tailles sur mes animaux, en fait. Non, on a pas vraiment de tank, ici. Ouais, non, mais tu vas aller sur mes animaux, en fait. Et là, j'ai... J'ai qu'un mouvement, et il y a deux animaux à mettre en sécurité. J'ai pas envie de perdre le sanglier, parce qu'il est gras. Donc, on y va. Ah, là, la provocation, on l'utilise, hein. Vous avez vu la différence ? Là, on l'utilise, hein. Très bien. Ça repousse pas, donc ça va. Ça, on peut aller s'amuser. On peut faire une brochette. Joli. Alors, toi, tu vas en profiter. Rah, vous croyez qu'on peut... On est près de la... On est près de la prison ? Non, on est pas proche de la prison. Je sais plus où elle est, la prison. Je crois qu'elle est plus loin. On l'attrape ou pas ? On a besoin de nouveaux... de nouvelles personnes. C'est pas bien. Avec un peu de stratégie, et même s'il y a beaucoup de monde, il y arrive. Alors, qui c'est qu'il nous reste ? Il nous reste les animaux, en fait. On va se reculer parce qu'il a galvanisation, cet enfoiré. Attends, on va pas te tuer. C'est tout là. Rage. Ah, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu... Le combat prendra aussi longtemps, en fait. Alors... On peut pas l'attraper, lui. Là, il va mourir. Ah, quoi que... Oui, si. On peut peut-être essayer d'attraper, lui. Très bien. Très bien. Il est où, le mec, il nous reste ? Il est tout là-bas. C'est tout, lui. On va lui mettre plein de poison et de conneries. Vas-y, c'est l'heure. Ah. Ah, plus 5 au lieu de 4. Un peu de critique. T'as du saignement en plus. T'as de la fièvre. On t'abîme l'armure. T'as de la fièvre en plus. Ben voilà. C'est bien. Tiens, on va le déplacer. Comme ça, on pourra l'engager. S'il survit, évidemment. Eh. Je peux peut-être l'attraper. Johan. Ah, merde. Quelqu'un provoque. Le port qui est à côté. Putain, y'a personne qui a trop... Ah, si, toi. Ah, non. Comme de la boue. Il nous faudrait course sur les tanks. Il nous faut absolument course. Là, je crois que c'est mort. Non, oui, là, c'est mort pour le sauver, en fait. De toute façon, le... Il a pas assez de vie. Euh... Ouais, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il avait pas assez de vie pour survivre une attaque. Du coup, on peut pas l'engager comme ça. On est obligé de l'engager en provocation. Flèche incendiaire. Yes. Niveau 9, l'arc. C'est bien. Après, on a eu la lance de déserteur. Euh... S'il y a eu un peu de ralentissement pendant un temps, s'il y a déjà vu. J'aurais vous essayé. Bon, ça s'est super bien passé. Garde la récompense de votre aide. Merci. Alors, on va passer par le bas. Faire gaffe à ça, ça fait des dégâts à la troupe. Ça, c'est les moustiques. Le clan de Yéble. Yéble, yéble, yéble. Yéble, yéble. Pardon. Allez, faut s'amuser avec le peu qu'on a. Quoi ? Le moustique cardinal de Luderne peut percer une cuillère à sa... Ah oui, putain, ah oui, oh là là. J'avais oublié ça. Il tape... Il tape directement la vie, les moustiques. C'est pour ça qu'ils sont horribles. J'avais complètement zappé ça. Aïe, 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 aïe. Le fun. On va un peu. Travailler en ronfleur. Biscuits aux graines, c'est nouveau ça. Gain d'influence augmenté de 15%. Ouh, c'est vachement bien. En plus, ça prend une case, pas deux. Prétendument facile à transporter. Il finit souvent en miettes dans les poches des voyageurs. 1.7. C'est nouveau ça. Complètement nouveau. Vivre dans le ronfle n'est pas toujours facile. Mais c'est notre plan. Les âgés disent que ce qui ne tient pas, vous fait plus fort. Non, c'est des conneries ça. Ce qui vous tue pas, ça vous laisse avec des traumatismes. Alors... Vous apprend comment cuisiner la fondue du trappeur. Alors, fromage, gibier et sel. Ah ! Ah ! Fromage. Vitesse de déplacement dans le monde augmenté de 10%. Ouh, ça tue ça. Ça fait un peu cher non tout ça. On vole le... Ouais. De toute façon, il faut que lui, il augmente de niveau. Ça va, il a pas beaucoup de... Euh... 24. Ça, c'est pas mal ça. Bah du coup, euh... Vous voyez, ça... Ça vaut le coup, la fondue. Ça vaut le coup, le fromage là. Ça, on en a plein de fromage. On en a vraiment plein. Euh... Par contre, le gibier... Le gibier c'est quoi ? C'est ce qui vaut 1... Non, ça c'est du... C'est des lamelles de... C'est juste des lamelles. Non, le gibier c'est plus gros. Je crois que ça vaut 4 de nourriture. Ah, on en a pas. On en a pas. C'est pas grave. Facile. L'ancienne tour de guet. On peut prendre, à la limite, l'ancienne tour de guet déjà. Parce qu'on a beaucoup d'influence. Voilà. Il a 519. On va pas la faire maintenant, parce que voilà. Ça, c'est au même endroit. On va le faire mettre. Voilà. C'est pareil, exactement. Alors ça, c'est... C'est tout au même endroit, ça dessus. Ça par contre, c'est pas au même endroit. Ok. Ben voilà, on a des choses à faire. Y'a que deux personnes ici par contre. Euh, notre poids c'est quoi ? Bon, ça va. C'est un minuut. Oh... et Alice ont détruié ce que j'ai eu. Fais pas mal aux mercenaires. Convince le juge de laisser me rester. Ne laissez-le me retourner. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Le réfugié ? Le Gou va lui retourner à la frontière. Notre chef a venu pour les warner. Est-ce que c'est une blague, mercenaires ? Il est Edoranien. Ses ancêtres ont occupé Luderne et ont traité mon peuple pendant 30 ans. A l'époque, Edoran est venu dans cette contrée. On fait la guerre. On a techniquement gagné, je crois. C'est pour ça qu'il y a les tours d'Edoran. Là, on doit tuer des bandits à la tour d'Edoran. Il y a plusieurs bâtiments comme ça. Des tours, des trucs de combat surtout. Des trucs de sièges, en fait. Et après, je crois qu'ils ont été virés ou alors ils ont abandonné l'endroit parce que c'est des marécages tout pourris. Je crois que c'est ça l'histoire, si je me rappelle un peu. Je crois que c'est ça. Et du coup, vu que c'est eux qui ont repris, les gens qui vivaient là, les traqueurs et tout ça, les trappeurs, maintenant ils ne veulent plus voir des gens d'Edoran sur leur territoire. Même s'ils ont strictement rien à voir avec la guerre et tout ça. Si tu viens d'Edoran, point barre. C'est complètement raciste ce qu'ils font. Mais bon, on peut les comprendre dans un sens. Mais voilà. Je crois que c'est ça l'histoire. Convaincre le juste de laisser les réfugiés rester. Exactement. En tout ça, je vais garder le plus. Mais croyez-moi, le vieux est dur en Ludern. Il regrettent de pas être arrestés en Tiltrim. Il a dit que je peux rester. J'ai dit que je peux continuer. J'ai dit que je peux rester. J'ai dit que les anciens et les plaies, vous remiezziez. C'est toi. Ici, c'est l'unique chose qui me connecte toujours à mon vie vie. Maintenant que je commence un nouveau, ça n'a pas de problème à moi. C'est une horreur. On a la pêche aussi, mais on verra ça plus tard. Du coup, il faudrait mettre ça à quelqu'un qui a besoin de métier de la troupe. Alors, qui c'est qui pourrait trimballer ça ? Alors, on a Migué. Migué, une graine. Et Mara. Migué. Merci bien, merci bien. C'était bien, ça. C'était cool. Alors, maintenant, on va essayer d'aller... Apporter le message du clan. Ah, tu vas me dire que ça, c'est la ville ? Je me rappelle plus où elle est, la ville. Ça, c'est... Ah, je ne sais plus. Oh ! Les croquoports sont là. Ah, c'est chaud. Il y a des zombies aussi. Moi, je voudrais atteindre la ville, en fait. Ça va, on se débrouille bien. Du coup, c'est vraiment la ville, là ? Si, si, c'est vraiment la ville. Ici, elle est sur la montagne. Ah ouais. Ok. On y est arrivé. C'est bon. Rentrez ! Rentrez ! Rentrez ! Avant qu'on se fasse attaquer par un truc. Sans déconner, quoi. Alors, le comptoir. Vas-y, viens. Le comptoir. Fais le comptoir. Quand j'étais jeune, j'ai rejeté le monde sur la route de Ghost Pack. Vous ne trouverez pas un meilleur steward dans tout Luderne. Je suis en train de me demander si c'est... Il y a Goldo qui m'a dit. Il m'a dit que normalement, c'est ça. C'est d'abord Tiltren, Vertrus, puis après Arthès. Et après, donc, c'est ici. Luderne. Et moi, en early, j'avais fait Luderne en dernier. J'avais fait la grande ville, en fait. Avant ça. Je suis en train de me demander si c'est bon. Après, on est du niveau... Enfin, on n'est pas encore 8, en fait. C'est vrai qu'on monte de niveau assez lentement, parce que ma troupe, elle n'a pas... Elle n'a pas expérience plus. Nous, on a des dégâts critiques augmentés de 10%. Donc bon, c'est peut-être normal. Mais bon, on est presque 8, je crois. Mais ça me tracasse un peu. Ouais, non, ça va. Ça devrait aller. Ouais, ça me tracasse un tout petit peu. Oh non, en fait, on n'est pas bientôt 8, quand même. On est quand même loin d'être bientôt 8. Ouais. Je sais pas. Mais bon, après, si on a un peu de difficulté, c'est pas grave. Ça va. Ça va. Il y a ça aussi, c'est pour ça que je voulais avoir un peu d'argent de côté. Je savais que ça allait être... Je savais que ça allait être cher. Très bien. Alors, pour le moment, ça on pose, ça on pose aussi. C'est tout niveau 8. Euh... Rupture des tendons. Ces lances, en fait, elles sont pas mal. Il faudrait voir, en fait, comment on va faire du givre acier. Donc on va peut-être les garder pendant... Ça aussi, on pose. Euh... Les arcs aussi, flèches incendiaires, ça m'intéresse. On les pose. Parce qu'on en a d'autres, mais elles sont... Ils sont bas niveau. 4, 7... Voilà. Normalement, on a plein de fromage. On a 21 là. 107. Ouais, le fromage... On peut faire... Honnêtement, la fondue, là, ça va être vachement mieux pour se déplacer plus vite sur le terrain. Donc, du coup, euh... C'est un peu comme le critique plus 10%, là. C'est vraiment le truc qu'on a pas besoin que ça soit un repas. On a besoin juste que ça soit un plat, quoi. Euh... Et le gibier, du coup, c'est ça, le gibier. Ouais, le gibier, par contre, je sais pas comment on en récupère. Les morceaux de gibier... Dépité en petit tronçon. Parce que je sais qu'on peut faire de la viande séchée, mais le gibier... Je sais... Le gibier, on peut pas le faire, hein. Enfin... Je suis quasiment certain qu'on peut pas le faire, le gibier. Donc ça, ça m'embête. Ouais, parce que ça, c'est vachement bien, le déplacement 10%. De toute façon, on va devoir... On va devoir, euh... Comment dire... Utiliser un peu plus de nourriture, parce que là, on est à... Combien maintenant ? 63. Si y'en a déjà en plus. Ces pelts sont tellement pristines... Que les traders Gossenberg sont prêts à combattre des hordes et des creatures de loups pour les acheter. Ok. Je ne vende pas de crocs, moi. C'est bien. C'est du loup et de l'ours. Je crois qu'on va en avoir besoin, du loup et de l'ours, aussi. Je vais être honnête, on peut tout prendre pour... Parce que maintenant, on a ouvert le comptoir, donc... Bon, par contre, putain, c'était... Je crois que c'était super cher, l'autre. Vous êtes tous tellement jeunes, je suis sûr que vous n'avez même pas participé à la guerre. Alors, le potet montagnard, gain de crône après un combat dans la neige. Je crois que ça, ça va être pour la dernière zone. Parce que je crois que c'est dans la neige, tout le long. Les bandits sont tout autour du village, du coup. Super. Terrible, l'endroit, terrible. Bon, lui, par contre, je voudrais bien qu'il monte... Maître. Oh, putain. Après, l'objet qu'on vient de récupérer, là, qui donne 20% d'expérience pour les métiers... Si on veut vraiment optimiser le machin, évidemment, il faudrait le mettre à chaque fois qu'on fait un... Chaque fois qu'on fait un métier... Genre, par exemple, là, je devrais lui mettre à lui. Comme ça, il a le 20% en plus. En fait, il faudrait changer l'objet tout le temps. C'est très, très embêtant de jouer comme ça, honnêtement. Moi, j'aime pas... Comme j'ai dit, le jeu a pas besoin d'être... Qu'on soit... Méga optimisé, de... Genre, amusez-vous plus qu'autre chose. Parce que tout est valide, en fait, dans le jeu. Tout fonctionne très bien, donc... Ah, oui, ils ont un problème de zombies ici, on les a vus à un moment où on courait. Et à l'hasard, on les remède contre la peste. On en a, nous aussi. Et... À l'hasard, eux, c'est des scientifiques, on va dire. Et ils veulent aussi rentrer dans le tombeau. Mais eux, ils refusent. Eux, ils refusent. Du coup, à l'hasard, ils ont dit, bah... Ok, vous refusez, bah pas de remède. Je crois qu'il y a aussi ça. Ils sont très croyants, eux, à chaque fois. Oh. Oh, wow. Ça marche. J'aime bien tuer des gens. Oh, sheesh. Qu'est-ce qu'avec les plagues, les hordes et les crocs, nous avons déjà beaucoup à nos plaits. Mais les smugglers, aussi. Ils ont mieux espériment que les gardes trouvent les avant que je le fais. Voilà, ça se passe pas très bien chez eux. Mais le lieu est dangereux, hein. Le lieu est méga dangereux. Entre les crocopores et tout. Les crocopores, ils sont abusés, ces animaux. Honnêtement... Je pense qu'on va limite... Enfin, on va peut-être garder un rat. Genre le rat taupe. Le rat pestiféré, on va le virer, parce qu'il est trop fragile. Le rat taupe, à la limite, on peut le garder. Parce que, honnêtement, je pense que le fait de récupérer du fromage, c'est assez intéressant. Surtout que maintenant, on a ça, là. On a... On a ça. Euh... On a le... Attendez, je sais pas... On a le... Le plat ? Oui. Oui, oui, il faut du gibier à chaque fois. Euh... On va pouvoir en faire, facilement. Le rat pestiféré, bon... Consommation, il sert pas à grand chose à la... A part ça. Le sanglier, donc, ça va être pour la nourriture. On va encore le faire un peu... Plus gras. J'aurais... J'aurais... J'aurais voulu qu'il soit niveau 5. Qu'on puisse le mettre au feu. Mais bon, c'est pas grave. Mais les crocoports, ils sont abusés. Genre, quand ils vous mordent une fois... En gros, c'était comme ça dans leur liste. Ils vous mordent une fois, ils vous mettent poison. Je crois, c'est genre deux poisons. Et s'ils vous remordent et que vous avez déjà poison, ils vous mettent saignement. Je... Si c'est pas complètement abusé, ce truc, je vois pas ce qui peut être plus abusé que ça, en fait. Vous ne trouverez pas aucun problème dans cette pièce. Alasar refuse de nous donner un peu. Tentez les combattants. Ouais, ça aussi, c'est embêtant, du coup. Parce qu'on ne peut pas trouver des remèdes contre la peste. Ah oui, il y a un groupe, je crois, devant le village. À un moment, je les ai esquivés. Je crois qu'ils vendent des remèdes. Mais du coup, c'est beaucoup plus difficile de trouver des remèdes. Ici. Tes remèdes ont été dressées. Vous êtes prêts à commencer à combattre. Après, nous, on peut en créer, hein, et tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, l'huile explosive. Chaque fois que cette compétence inflige des dégâts à 50% d'infliger à sa santé 5% de sa santé maximum de la cible. Quoi ? Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts à 50% de chance d'infliger à sa santé 5% de la santé maximum de la cible. Genre, on tape et ça va faire exploser, en fait, et ça fait 5% de la santé maximum de la cible. Si ça, ok. Alors, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts à 50% d'infliger également 50% de ses dégâts aux ennemis adjacents à la cible. Ah, ça, c'est adjacent, par contre. Intéressant. Ça, c'est intéressant, ce truc. On va être méga recherché. Pas mal, c'est... Ces huiles, je les trouve sympathiques. Bon, Philac, tu... Hein ? Ok. Et à mi-chemin. Et à mi-chemin. Bon, bah c'est bon, on a tout vu. On va s'arrêter là. Parce que j'ai des trucs à faire. Ah oui, attendez, attendez, on a le... Le comptoir, lui. Luderne est probablement la plus hostile, dangereuse région que tu verras jamais. Mais elle a aussi des missions très profitables. Je ne pensais pas que j'aurais reçu des mots tellement rapidement. Très bien. Alors, toi... Mon grand-père était un solde dans la Légion Éderanienne. Oh ! Il a fallu en amour avec ma grand-mère pendant la guerre. Vous savez ce qu'il a fait ? Les blighters ont changé les côtés ! Oh ! What the fuck ? What the fuck ? Dégâts critiques. Alors, on a ça. La fable du loup et du oblong. Dégâts critiques augmentés de 25%. Et bonheur, c'est pas mal. Et là, on a ça. Dégâts critiques augmentés de 20%. Ouh, c'est pas mal. Ah, on a des trucs. Ouais, du loup. En plus du loup, c'est facile à avoir. Et la bière, on peut en faire de la bière. C'est pas mal. Ok, on va s'arrêter là. Parce que je dois y aller. Et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !